coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes en tout cas si vous n'avez pas eu d'idées cadeaux c'est la vidéo à regarder puisque c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne moi ça m'a bien aidé pour avoir quelques idées cadeaux pas tout parce que heureusement j'ai quand même des idées quand même mais c'est vrai que ça arrive souvent de ne pas avoir d'idées d'être complètement en bug que ce soit pour les anniversaires pour noël pour pâques puisque évidemment voilà ça arrive qu'il y ait des gens qui mangent pas de chocolat à pâques et donc du coup on offre un cadeau à pâques moi ça m'est déjà arrivé j'avais une période où je mangeais plus de sucré j'avais plus droit et je me souviens cette année là ma grand-mère donc j'étais petite je vous retrace un peu le truc j'étais vraiment petite et ma grand-mère m'avait offert une barbie et en fait cette barbie je l'ai toujours et elle est je m'en suis jamais servie en fait je l'ai toujours gardé sur posé sur un meuble j'adore elle me fait toujours penser à ma grand-mère donc voilà c'est pour ça que je vous dis que même pour pâques si vous avez des gens qui mangent pas de chocolat vous pouvez toujours leur faire un petit cadeau une petite attention ça fait toujours plaisir même que ce soit pas grand chose ça fait vraiment plaisir donc voilà je vais vous donner quand même pas mal d'idées et vous verrez quand même que c'est très varié puisque ça va de la décoration des senteurs des cosmétiques ça peut aller à la nourriture ça peut faire partie donc je sais pas si je les dis de la décoration du fait maison enfin voilà donc si cette vidéo vous intéresse continuez à regarder puisque je pense que cette vidéo risque de vous plaire fortement puisque c'est vraiment la première vidéo qui n'est pas basée que sur les cosmétiques enfin la beauté tout simplement donc on va commencer par décoration ambiance donc c'est un cadeau que j'ai reçu donc pour noël c'est ceci voilà ça c'est il est coincé je ne vais pas apercevoir c'est un petit coeur voilà et donc on a le nœud rouge et blanc et qu'est ce que c'est en fait c'est un bougeoir enfin un gros bougeoir parce que franchement donc ça vous pouvez le suspendre et à l'intérieur donc vous avez le d'ailleurs qui est assez compliqué à sortir parce que je n'ai pas encore dévalé enfin je n'ai pas enlevé le plastique qui est autour à l'intérieur je ne peux pas l'enlever à l'intérieur il y a un pot en verre avec déjà une bougie donc à l'intérieur de quand même de cette dimension là c'est quand même assez chouette et c'est un cadeau franchement qui fait toujours extrêmement plaisir pour ceux qui aiment la décoration ou qui aiment tout simplement les bougies voilà c'est un chouette cadeau moi j'adore ça c'est vrai que c'est imposant il faut vraiment avoir la place mais on trouve toujours on se déroule on trouve toujours donc voilà et en plus le plus comme je vous disais c'est que on a la possibilité donc de l'accrocher ça franchement c'est chouette au niveau bougies moi j'adore puisque donc donc j'ai eu ça aussi pour noël je vous le dis quand c'est pour noël après j'ai rajouté des trucs qui sont à mon chéri ou qu'on avait déjà voilà donc donc en parlant de bougies donc moi j'ai eu celle là j'avais très envie d'avoir une grosse grosse bougie donc c'est les plus grosses me semble-t-il de yankee candle et celle ci c'est la vanilla cupcake et ça sent fort mais ça sent bon c'est voilà c'est vraiment la vanille c'est impressionnant à la base je voulais plus celle ci que j'adore qui a la marshmallow si je me trompe pas c'est marshmallow grillé celle ci franchement j'aurais voulu l'avoir comme ça mais malheureusement il n'y avait pas il y avait que celle ci c'était la deuxième que j'avais demandé et donc voilà celle ci c'est une petite c'est une votive que j'avais déjà donc ça peut aussi faire une idée cadeau vous en mettez quelques unes et franchement j'avais fait ça pour un anniversaire ça fait vraiment plaisir j'avais rajouté même un petit un petit bougeoir avec pour mettre justement les petits votives et ça fait tout autant son effet ça fait vraiment plaisir ensuite donc je vais continuer dans les senteurs puisque j'aimerais moi je fais par catégorie vous allez voir au niveau senteurs voilà j'avais offert ça à mon chéri puisqu'il aime beaucoup tout ce qui est encens et donc c'est un set d'encens donc il ya 18 cônes encens d'odeurs différentes vous avez les bâtonnets pareil et on a le support qui se trouve ici donc voilà c'est pas mal parce que vous avez quand même pas mal d'odeurs il ya noix de coco vanille fraise ah je vois pas le nom ça m'énerve alizé ah ouais ok fleur de champ et cerise noire et en fait en haut c'est vraiment la même chose c'est vraiment chouette moi franchement je sais que généralement j'ai pas trop trop d'idées mais je sais qu'il aime il aime bien ce genre de choses et j'avais trouvé ça mais vraiment au pur hasard j'étais en train de faire mes cours je crois c'était à aldi ce genre du petit magasin on peut trouver des fois des trucs mais super sympa j'avais trouvé ça dans mes courses franchement je me suis dit pourquoi pas il aime bien l'encens donc ça fait toujours son petit effet ensuite en décoration parce qu'on va finir avec la décoration enfin finir par décoration il y en a d'autres je vous rassure j'ai eu ça pour noël et vous allez dire mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est et en fait franchement c'est juste magnifique voilà voilà ce que c'est c'est des led qui s'allument ça fait une petite lampe et j'ai mis ça sur ma table de nuit ça fait deux deux jours oui ça fait deux jours oui depuis hier du coup et oui c'est vrai hier c'était le 25 je sais pas du tout comme ça va être posté cette vidéo mais du coup voilà j'ai eu ça hier j'ai mis hier soir sur la table de sur la table de nuit et franchement c'est juste magnifique ça fait vraiment un bel effet c'est magnifique voilà et franchement j'ai toujours peur de l'abîmer c'est juste fou je vais le poser dans un coin pour l'abîmer ensuite on va partie on va passer pardon à la partie cosmétique donc ça c'est ce que j'ai eu pareil à noël c'était un couffret comme ceci enfin un couffret oui un couffret la boîte donc se présentait comme ceci au dessus à l'intérieur il y avait un carton et tout était posé par dessus donc à l'intérieur on avait donc un sel pour le bain on avait un gel douche une crème pour le corps et un gant moi j'ai tout mis dedans du coup voilà je vais vous montrer ensuite donc il y a le gel douche et il y avait aussi un tout petit savon donc qui se présente comme ceci moi je l'ai remballé moi dans du papier sulfurisé parce que le papier qui avait à l'origine avait encore le collant et j'avais pas envie donc du coup que ça colle n'importe où et avec il y avait donc une petite rose de douche voilà c'est toujours sympa donc voilà pour le coffret bon après moi le sel pour le bain comme j'ai dit à la personne j'ai pas de baignoire mais pour par exemple faire un bain de pied ou le jour où selon où je vais il ya une baignoire je prends ça et je m'en servirai je m'en servirai toujours franchement ce genre de cadeau j'adore c'est juste magnifique et je sais que les produits cosmétiques j'adore ça mais la décoration s'il me plaît tout autant on continue donc ça c'est un coffret j'ai offert aussi pareil à mon chéri c'est je sais pas si vous reconnaîtrez ou pas ou si vous avez vu le nom non je pense pas que d'ici vous avez vu quelque chose en fait c'est de la marque de body shop c'est le black must collection donc il ya une lotion pour le corps un gel douche et pareil à l'intérieur il ya une petite fleur de douche elle est magnifique la texture la qualité franchement je commence vraiment à adorer ce marque j'ai pas vraiment essayé encore mais vraiment la qualité à l'air mais vraiment sublime franchement et donc ça je l'ai eu en commandant j'ai oublié de le prendre désolé c'était donc vous le verrez dans une autre vidéo mais j'ai pris un gros truc que vous verrez ça sera une surprise je vais pas vous en dire plus sinon ce sera pas une surprise et j'avais pris donc c'était une sucette avec plusieurs baumes à lèvres donc de la marque the body shop et à partir d'un certain prix ou alors c'est avec un code je sais plus exactement on avait droit à un cadeau j'ai bien aimé le concert ça fait un peu comme il brochet finalement il y avait plusieurs petits coffrets comme ceci avec des odeurs différentes et donc j'ai décidé de prendre le black must pour mon chéri puisque voilà j'avais pas trop trop lité donc je me suis dit pourquoi pas le prendre ça ça peut lui faire plaisir et effectivement ça lui a fait plaisir ensuite pour mon chéri j'ai pris un parfum comme ceci alors le parfum ne va absolument pas vous parler puisque c'est un lot de parfum que j'ai pris sur le marché de ma ville c'est soi-disant des preuces je sais pas je peux aller vérifier donc c'est peut-être une arnaque ou pas j'en sais rien mais en tout cas pour moi c'était un avantage puisque il y avait je ne sais combien de parfum pour 20 euros et donc ça c'est toujours une idée cadeau aussi les parfums ça fait toujours plaisir après il faut trouver l'odeur qui va correspondre le mieux à la personne et donc ils disent en fait que je retrouve pas j'ai pas regardé donc parfum 100% développé et manufacturé dans la région de grâce en france il faut savoir que grâce c'est c'est où ils font les parfums de grâce en fait c'est les grands parfums genre chanel numéro 5 ça a été fait là-bas et donc ce parfum aurait été fait donc à grâce et ça serait le dupe de je crois le parfum de lacoste voilà donc autant vous dire que déjà vous faites des économies et l'odeur est franchement pas mal puisque j'ai vraiment senti chacune des odeurs de chaque parfum et je me suis dit celle ci va vraiment aller et parfaitement à mon chéri donc c'est vraiment une idée cadeau les parfums pensez y ça peut toujours faire plaisir bon après tout dépend de la personne que vous avez en face de vous soit elle va bien le prendre soit elle va mal le prendre elle va se dire pourquoi je sens mauvais non 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 c'est juste que j'avais envie de te faire plaisir c'est tout donc heureusement que j'ai pas réagi comme ça parce que vous allez voir le prochain coffret que j'ai eu donc pour noël je vais m'éloigner parce qu'il est assez loin et en fait c'est c'est ceci et c'est franchement c'est trop mignon déjà la boîte je vais la réutiliser c'est super mignon le mieux je vais le laisser parce que ça habille totalement la boîte et donc comme je vous disais c'est Yves Rocher ils font quand même pas mal de coffrets cadeaux donc si vous n'avez pas d'idée vous avez les cartes cadeaux évidemment mais vous avez des petits coffrets qui sont déjà tout fait ou alors vous pouvez également acheter les produits individuellement et les mettre dans une pochette cadeaux et les offrir tel quel à la personne donc moi j'ai eu un gommage une baume pour les lèvres une crème pour les mains et un gel d'avant pour les mains et dedans il y avait une petite une petite comme une petite fleur de douche comme ça avec le l'espèce de crème derrière voilà je connais pas du tout c'est la première fois qu'ils font ça Yves Rocher donc c'est à tester et je vous le dirai ça dans une autre vidéo ensuite on va embrayer parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que je vois que le temps défile donc j'ai pas envie que ça dure vraiment deux plans on va passer côté alimentation puisque ça peut vraiment toujours faire plaisir genre ce genre de coffret ou là j'ai eu légèrement peur en fait c'est des coffrets que vous pouvez offrir vraiment à n'importe qui à condition qu'il aime l'alcool et qu'il aime bien manger voilà donc vous avez une bouteille de vin vous avez du confit d'oignons un bloc de foie gras de canard des petites papillots et voilà ça fait vraiment son effet c'est un super cadeau je trouve ça vraiment super et donc ça c'était le cadeau de mon chéri voilà ensuite moi en alimentation je sais pas comment ils ont deviné franchement je me demande surtout que moi je ne donne pas d'idée cadeau les gens galèrent vraiment pour m'offrir quelque chose c'est vrai en plus je ne donne pas d'idées moi je quand on me dit qu'est ce que tu veux ben je sais pas et puis le problème c'est que moi quand j'ai besoin de quelque chose je me l'achète je n'attends pas les fêtes pour dire oui j'ai besoin de ça achète moi le non je me débrouille donc du coup à chaque fois même pendant les fêtes j'ai envie de quelque chose je le vois je le prends et je me dis mince ça aurait pu faire une des cadeaux à la personne c'est un petit peu couillon de ma part et donc en fait j'ai eu ça c'est des ferrées aux rochers et j'adore ça franchement alors ça je connaissais parce que j'en avais déjà une année c'est il y en a une tonne il y en a une tonne il y en a 30 je crois dedans ouais c'est un truc de fou c'est un truc de fou il y en a 30 et j'ai eu le petit truc comme ça et j'en ai même eu un de la taille au dessus voilà alors ça je connais pas du tout je sais pas du tout comment comment ça se présente mais incessamment sous peu je pense que je vais découvrir puisque il est il est presque 5 heures je sais pas si vous verrez c'est presque 5 heures et je pense que avec mon chéri on va se manger ça pour le goûter on va faire nos petits gourmands et comme ça ça me permettra de de voir comment ça se présente j'ai peut-être une petite idée mais je me lance la gourmande ensuite donc alimentation toujours pareil ça c'est un coffret que mon chéri oulala 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 ce bruit c'est un coffret que mon chéri a eu donc c'est de l'huile d'olive il y a deux bouteilles d'huile d'olive il y en a un au cèpe l'autre à la truffe et ça donc c'est un pot de moutarde oulala au piment de cayenne et à l'huile d'olive comment vous dire que déjà la moutarde ça pique mais alors celui là oulala oulala j'appréhende donc voilà ça peut vraiment faire une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aime les bons produits comme mon chéri parce que voilà il a le palais fin mon chéri donc ça fait vraiment toujours plaisir ce genre de cadeau évidemment je rigole mon chéri c'est tout à fait que je plaisante lors de mes vidéos et pareil un produit qu'il a eu aussi pour son anniversaire puisque lui il est pistonné il a son anniversaire le 24 et il a des cadeaux le 25 et vous avez aussi l'idée des vêtements j'y pense parce qu'ils sont juste derrière moi il les a pas encore essayé donc ça peut être une idée aussi donc je continue au niveau alimentation enfin boisson là c'est des apéritifs c'est des apéritifs qui sortent de l'ordinaire franchement déjà le packaging mais c'est à tomber par terre c'est magnifique je ne me souviens plus exactement d'où ça venait mais de toute manière je vous mettrai des informations supplémentaires en barre d'infos ne vous inquiétez pas comme le nom de la production provenance de ces petits produits donc c'est des apéritifs de Provence c'est des liqueurs il y a trois liqueurs donc il y en a un à la fleur de thym l'autre verveine citron et l'autre c'était à la lavande donc comment vous dire que ouais c'est pas mal vous digérez avec toutes sortes de produits c'est super sympa c'est original et donc vous pouvez aussi avoir des coffrets de vin pour ceux qui apprécient le vin et en parlant de vin je l'attrape et l'autre est encore plus après c'est la misère j'ai tout mis sur le lit il y en a de partout donc pour ceux qui aiment le vin il y a ceci je ne connaissais absolument pas et pareil c'est mon chéri qui l'a vu pour son anniversaire c'est un détenteur de vin donc vous passez votre vin voilà vous passez votre vin à ce niveau là et comme vous le voyez après en fait ça tombe dans le verre ça évite d'ouvrir la bouteille à l'avance quand vous avez des visites surprises vous voulez sortir une bouteille de vin mais vous ne l'avez pas sorti à temps donc vous sortez votre décanteur de vin et c'est comme si vous l'aviez ouvert des heures à l'avance ensuite je vais encore plus m'éloigner oula ensuite 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 on a les petits dés comme ça whisky voilà c'est pour éviter de mettre des glaçons dans certains alcools où c'est des conseillers de mettre donc des glaçons donc c'est des petits carrés je vais vous montrer comment ça se présente voilà ça se présente comme ça c'est vraiment comme de la pierre je connaissais de vue mais sans plus j'ai jamais testé donc je pourrais pas vous donner mon avis là dessus puisqu'il faut savoir comme moi je ne suis pas trop fan d'alcool voilà j'en bois mais très heureusement j'ai les cheveux qui sont en train de partir la pacahuète et la lumière également donc je finis assez rapidement à un niveau idée cadeau si vraiment vraiment dernier recours vous avez vraiment plus d'idées vous avez donc soit vous faites quelque chose par vous même donc comme moi j'avais fait une fois mais ça c'est pour moi en fait mais ça peut vous donner une idée donc c'est une boîte où j'ai mis donc du papier collant de mon choix et à l'intérieur en fait j'ai mis donc un petit miroir ensuite à l'intérieur j'ai mis des bandes de aimantées et j'ai pu ranger mes petits fards à paupières et donc comment ça marche c'est qu'en fait j'ai mis un aimant juste en dessous du fard et je l'ai posé sur la bandelette voilà ça peut vous donner une idée voilà pour une personne vous savez qu'elle aime les fards individuels vous pouvez lui faire une petite boîte comme ça ou voilà ou autre chose lui mettre autre chose aussi dedans ça fait toujours une bonne idée cadeau mais c'est vraiment un dernier recours vous avez vraiment plus d'idées vous avez aussi les pochettes cadeaux vous savez vous achetez ça en c'est pas les papeteries scellées ouais les bureaux de tabac et des trucs comme ça là c'est des pochettes cadeaux donc vous avez des jeux à gratter à l'intérieur ça peut être aussi une idée pour une personne ben voilà ou un enfant une jeune fille une adolescente une jeune fille pourquoi je dis une jeune fille ça peut être une jeune garçon aussi voilà les adolescents ils aiment bien gratter ce genre de jeu voir s'ils ont gagné on sait jamais si des fois ils gagnent le pactole on sait jamais voilà ça peut être une idée cadeau ou alors si vraiment vous n'avez pas d'idées vous avez toujours la petite enveloppe ou vous avez de l'argent si vraiment un dernier recours vous n'avez vraiment pas d'idées voilà vous donnez un billet et la personne s'achète vraiment ce qu'elle souhaite et comme je le disais aussi avant je sais pas si vous avez vraiment fait attention mais dans beaucoup de magasins vous avez des cartes cadeaux donc vous avez une certaine somme genre par exemple à Yves Rocher vous pouvez prendre des cartes cadeaux je sais pas je vous dis une bêtise comme ça mais d'une valeur de 70 euros et donc vous offrez ça à la personne et évidemment je pense qu'elle est contente après je vous dis ça mais ça peut être moins ça peut être plus ça dépend vraiment de vos moyens par contre là la vidéo commence à être vraiment foncée le soleil commence à se coucher donc de toute manière j'ai fait le tour de mes cadeaux il y en a vraiment beaucoup donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez encore des cadeaux à faire inspirez vous voilà il y a du choix comme je vous disais tout à l'heure il y a aussi les vêtements si vous connaissez les tailles alors une chose concertez vous concertez vous moi je vous le dis parce que là vous voyez mon chéri il a une tonne de t-shirt je pense que le mieux c'est quand même de se concerter entre vous parce que sinon la personne se retrouve avec une tonne de vêtements elle aura même pas même pas le temps de tous les porter donc non sérieusement je pense que concertez vous pour les cadeaux c'est toujours mieux parce que là voilà il y a beaucoup de t-shirts il y aurait eu un pantalon ça aurait été bien aussi mais c'est vrai qu'on pense souvent au haut au t-shirt au pull au sous-pull mais c'est rare quand on pense aux pantalons ça peut être aussi une idée donc voilà je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce que je pensais vous montrer je commence à plus avoir de lumière c'est horrible j'ai le taille complètement gris on dirait donc sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye